Je vais vous parler du stress, bien entendu, on est là pour ça, mais comme toute personne qui va parler d'un sujet, il parlera de sa boutique finalement et de son estrade, il ne va pas parler d'autre chose. Donc je parlerai en tant que médecin et en tant que chercheur dans ce domaine-là. Donc c'est sûr que mon focus et le projecteur sera sur la santé, bien entendu, et les maladies que ça génère. Même si nous savons tous que le stress, au-delà de la santé et de la maladie, c'est un problème social, économique, un problème de la pauvreté, etc. Donc c'est beaucoup plus large, quitte à l'aborder dans la discussion. Alors, donc j'aborderai trois points sous cet angle-là. Je ferai d'abord un petit rappel pourquoi le stress est devenu une problématique majeure dans les maladies chroniques. Le stress induit de la maladie et diminue l'espérance de vie. Au cas où on nous douterait sur ça. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je ferai un peu plus le focus sur le stress, qui est ni plus ni moins qu'une adaptation à notre monde extérieur par un jeu d'hormones et de neurones dans le cadre des interactions entre le cerveau et notre corps. Et si cette interaction, bien entendu, est perturbée, c'est l'ouverture, la porte ouverte vers les maladies. Et puis le troisième point, pour finir, que peut-on faire contre le stress ? Y a-t-il des moyens pour lutter contre le stress ? Bien sûr, je vais rester dans ce domaine de la santé. Je ne vais pas parler de la réorganisation du travail et autres. Mais dans le domaine de la santé, il y a du travail à faire sur cette relation, justement, entre corps, cerveau et corps. Et puis, de plus en plus, on est en train de faire de grosses découvertes dans le domaine du microbiote, du cerveau et de la gestion du stress, via en particulier la nutrithérapie et l'alimentation du système. Maintenant, pourquoi le stress est devenu une problématique majeure dans le domaine des maladies chroniques et de la santé ? Et c'est dû essentiellement à, j'allais dire, deux grosses ruptures qui ont eu lieu il y a à peu près une vingtaine d'années dans la connaissance des maladies chroniques. Vous savez que, grosso modo, on peut mourir de trois façons. On peut mourir d'une maladie infectieuse, ce qu'on est en train de vivre en particulier. On peut mourir des maladies chroniques. Par définition, c'est une maladie qui n'est pas infectieuse. Et on peut mourir de blessures. Alors, tout le monde, juste une petite anecdote, tout le monde pensera que les blessures, ça peut être de la guerre, des voitures, les avions, etc. C'est le suicide qui représente à peu près 80% de cause de mort violente. Je reviens à mes maladies chroniques. Et la grosse rupture qu'il y a eu dans la connaissance de ces maladies chroniques, quand je dis maladies chroniques, bien entendu, je parle de maladies métaboliques, cardiovasculaires, le cancer, auto-immune, neurodégénérative, etc. La grande révolution qu'il y a eu là-dedans, c'est que pendant 50 ans, les médecins, les scientifiques ont été formés dans l'idée que c'est la génétique qui fait tout. La génétique, c'est quoi ? C'est la séquence de nos gènes dans nos chromosomes qui ont un alphabet bien précis. Et on a toujours dit que c'est cet alphabet, à un moment donné, une lettre peut être changée par une autre. Et à ce moment-là, l'alphabet change, le gène est altéré, et donc la protéine qui en découle beaucoup plus tard ne va pas supporter une fonction normale dans une cellule normale, et on aura l'ouverture sur la maladie. Je vous disais que quand on a fait le séquençage de ce génome dans les années 2000-2003, on a ouvert ce grand livre du génome, on s'est rendu compte qu'il n'y avait absolument pas ni de gènes du cancer, ni de l'Alzheimer, ni des maladies métaboliques. Ça n'existait pas. Donc le génome était plutôt une sorte de logiciel de base qui ne se modifiait pas en lui-même, ou en tout cas ces modifications n'entraînaient pas de maladies graves, dans 10% des cas à peu près oui, mais dans 90% des cas, c'est plutôt la manière dont nous vivons, ce que nous mangeons, ce que nous respirons, la manière de vivre nos émotions, notre activité physique, etc., qui vient modifier l'expression de nos gènes, et donc des protéines clés dans la bonne santé. Et quand on dit la manière dont nous vivons, en gros, actuellement, on recense quatre entrées. On recense les déséquilibres nutritionnels, l'exposition toxique, pollution, ou dans l'alimentation, ou dans l'air, le stress dont on va parler. Même si je le mets, vous verrez, en troisième lieu, pendant longtemps, on le met en troisième, on dit que l'intuition est toxique, c'est plus important que le stress. En réalité, on commence à se rendre compte que peut-être le stress passe avant les autres. Et tout ça va entraîner une mécanique biochimique très classique, les biochimistes le savent, qui va faire que l'habillage du génome va changer simplement. Sa sacoche ne change pas, qu'on appelle l'épigénétique. Et cet habillage, cette épigénétique, est hyper intéressante parce que c'est tel qui va faire que le fait de vivre d'une façon ou d'une autre va faire que vous allez rester en bonne santé ou vous allez tomber malade. En gros, on est passé d'une forme de fatalité, où c'était inscrit dans nos gènes, c'est de la génétique, à une forme de responsabilité. Nous sommes responsables de notre bonne santé ou de nos maladies. Et surtout, ce que je voulais dire, c'est que cette épigénétique, c'est une mécanique biochimique, bien sûr, qui va refléter notre mode de vie sur notre génome. Elle est réversible. Alors que les modifications génétiques dans le temps, si vous avez une mutation d'un gène, si vous avez le BRAC1 pour le cancer du sein, vous n'y changerez rien. Il n'y a pas de retour en arrière. Là, on a complètement changé. Vous intervenez, vous modifiez votre mode de vie, à ce moment-là, cette mécanique va changer et elle peut basculer de nouveau sur la bonne voie. Donc, il y a une réversibilité et vous imaginez bien que ça offre énormément d'espoir. Tout ça pour vous dire que le stress est une composante majeure là-dedans. Ça passe par l'épigénétique et le stress, en faisant ces modifications, il va interagir avec les autres composantes telles que l'alimentation, telles que les polluants. Il y a une sorte de synergie. Si vous êtes stressé, si vous mangez mal et si vous êtes dans un endroit pollué, va vous décupler absolument tout pour aller vers une maladie. Comment peut-on définir aujourd'hui le stress ? Tout à l'heure, je vous avais dit que c'était gentiment une adaptation à notre monde extérieur changeant qui fera qu'on va essayer de s'adapter et corriger. Le stress, alors, la première définition liée à la maladie a été donnée par un médecin canadien, en Célie, et qui définit le stress comme une agression de l'organisme par un agent extérieur, qu'il soit physique, psychique ou émotionnel, et qui va entraîner un déséquilibre dans notre organisme, ce qui va entraîner cet organisme à compenser pour s'adapter de manière à préserver son intégrité. Donc, vous voyez bien qu'il y a plusieurs phases. Il y a une agression qui va entraîner un déséquilibre. Cet déséquilibre, l'organisme est obligé d'aller s'adapter pour préserver son intégrité. Voilà comment on définit un stress dans toutes ses composantes. Le stress, bien sûr, tel que je vous le présente, il est perçu de façon négative. Mais il ne faut jamais oublier qu'au fond, le stress est une force qui nous a permis de nous adapter à notre environnement. Parce que le stress va mettre en place dans un environnement changeant qui n'est pas adapté pour vous. Vous allez mettre en place toute une série de réactions biologiques pour préserver l'intégrité des fonctions vitales de certains de nos organes et en particulier du cerveau. Jamais oublier que si nous sommes là au cours de l'évolution, c'est parce que l'être humain, à travers tous les dangers auxquels il est exposé et à travers les changements de l'environnement, c'est grâce à cette mécanique-là qu'il a pu survivre et être encore là. Donc ça, c'est le côté positif. Mais la problématique qui nous amène ici, c'est que la nature du stress n'est plus dans l'évolution, elle a changé. On n'est plus en danger parce qu'il y a des animaux sauvages qui nous courent derrière qui vont nous manger. En fait, c'est la société qui a mangé et beaucoup d'événements sont devenus, sont vécus en tout cas comme des agents stressants. La difficulté au travail, des difficultés financières, familiales, etc. La compétition, tout ça a fait qu'on va continuer de réagir avec ce stress-là. Et petit à petit, ce stress qui est au fond aidant au départ, puis même s'il accentue un petit peu, on va réussir à l'équilibrer. Mais quand il est trop présent, à ce moment-là, on va basculer dans ce qu'on appelle le stress toxique. Le stress toxique, c'est des réactions plus rapides à l'événement, répétées, et petit à petit, on va basculer dans un état qui n'est pas un stress physiologique. Comment reconnaît-on que quelqu'un est entré dans le stress toxique ? Je dirais au moins de trois façons différentes, trois catégories de symptômes qu'on peut observer. L'émotion, changement émotionnel, un changement de comportement, et puis un problème physique carrément. Dans les changements émotionnels, vous allez retrouver très, très, très rapidement un problème d'irritation, de nervosité, un problème de perte de concentration et je dirais peut-être la clé dans les difficultés émotionnelles d'un stressé, c'est la perte de la mémoire. La perte de la confiance en soi, c'est le premier signe sur le plan émotionnel. La deuxième catégorie de symptômes qui est importante dans le stress pour reconnaître quelqu'un qui est rentré dans cette phase de stress toxique, c'est dans le comportement. C'est souvent un repli sur soi et une difficulté relationnelle que l'on va avoir dans l'entourage familial, dans l'entourage professionnel. Et puis surtout, surtout, il y a une tendance à l'addiction qui va se mettre en place petit à petit. Ça, c'est un signe assez clair quand on observe. C'est un problème. Et puis, la troisième catégorie de symptômes qui dit que vous êtes déjà dans le stress toxique, c'est la fatigue. La fatigue, l'insomnie, vertige et souvent, quand on regarde de près pour les médecins, les tachycardies, l'accélération du rythme cardiaque chez ces personnes-là. Le stress est avant tout, tu disais tout à l'heure, Sacha, je reviens, une affaire de cerveau. C'est le cerveau qui est le réceptacle du stress. C'est lui qui va l'intégrer et c'est lui qui va le gérer dans la réponse de l'organisme, en particulier sur le reste du corps. Et il le gère de deux façons. C'est connu depuis très longtemps, depuis les années 30, 40, on savait déjà. C'est essentiellement par des hormones et par une modification de fonctionnement de neurones. Par les hormones, deux catégories d'hormones, j'y reviendrai tout à l'heure un peu dans le détail parce que c'est un petit peu la source des problèmes dans la maladie. C'est le cortisol. Vous allez augmenter la quantité de cortisol et la quantité de catécholamine. Alors, en deux mots, je veux dire. Cortisol et catécholamine sont faites par une petite glande qui se situe au-dessus des reins qu'on appelle les glandes surrénales. La glande surrénale, c'est deux parties. À l'extérieur, c'est elle qui fait le cortisol et à l'intérieur, c'est les catécholamines. Alors, je reviendrai un petit peu dans le détail du rôle de ces hormones. Et puis, vous allez avoir une deuxième réaction. C'est une réaction de type neuronal. On va assister à des modifications dans trois sphères très importantes du cerveau. J'y reviendrai aussi. L'amygdale, l'hippocampe et la région frontale. Dans ces trois régions-là, vous allez avoir un remodelage des neurones. Les neurones vont mourir, d'autres vont apparaître et les liens et les communications entre les neurones vont changer. Alors, les hormones. Deux types d'hormones, je vous disais. Le cortisol d'un côté et l'adrénaline. Quand on dit catécholamine, c'est l'adrénaline pour simplifier les choses. Le cortisol, il ne va avoir que comme objectif majeur et ça, on peut reculer dans l'histoire de notre évolution, c'est de vous transformer tout ce qui traîne comme protéines, comme graisses, de vous les transformer en sucre. Donc, si vous êtes stressé en permanence, sachez que vous n'avez pas besoin de manger du sucre, vous le fabriquez vous-même. Vous pouvez manger des protéines, autre chose, vous fabriquez du sucre. Pourquoi dans l'évolution, c'est important ? Parce que quand vous êtes en danger dans l'immédiat, vous avez besoin d'avoir un carburant en urgence et c'est le sucre qui est le carburant en urgence. Donc, le cortisol, ça va être son job. Mais le problème, c'est que quand vous avez trop de cortisol qui va se mettre à ce niveau-là, vous allez petit à petit avoir une baisse de votre système immunitaire. Vous savez, quand on greffe les gens pour ne pas qu'il y ait de rejet, on leur donne des corticoïdes. Donc, petit à petit, vous allez altérer votre système immunitaire, vous allez être sensible aux infections et autres. Et puis, vous allez surtout commencer à altérer ce qu'on appelle la différenciation des cellules souches. Donc, c'est déjà aussi une prédisposition au cancer. Donc, cet excès de cortisol en permanence vous ouvre au moins sur deux types de maladies, maladie métabolique et la maladie cancéreuse. Le deuxième type d'ormand, ce sont les catécholamines, je vous le disais tout à l'heure, ou l'adrénaline. Le but, c'est très simple, c'est de resserrer les vaisseaux, donc de faire une vasoconstriction, d'augmenter la tension et les battements cardiaques. Deux manières à ce que votre corps puisse avoir du sang oxygéné, etc. partout puisque vous êtes en danger. Mais vous imaginez bien que tout ça en permanence régulièrement, vous êtes déjà en train de rentrer dans les maladies cardiovasculaires. Vous avez l'hypertension et tout le reste. Donc, voilà à quoi ça peut exposer déjà l'excès de ces deux hormones. Alors qu'initialement, c'était de bonnes intentions, bien entendu. Je vous disais tout à l'heure, après les hormones, nous avons plutôt une réaction au niveau des neurones. Et au niveau des neurones, on a trois zones dans le cerveau qui sont clés dans la réaction au stress. Et vous imaginez là aussi, quand il est répété, répété, ces endroits-là vont poser des problèmes aussi dans notre... ce qui expliquerait un petit peu le problème de notre comportement. Vous avez l'amygdale, je le disais tout à l'heure, l'hippocompe, l'hippocompe et la zone frontale. L'amygdale est essentiellement la zone qui consiste à identifier nos émotions, à les analyser et à réagir par rapport à nos émotions. C'est la clé de nos émotions, la partie amygdale. Vous imaginez que là aussi, ce que je vous disais tout à l'heure, si cette partie est altérée au niveau des neurones, vous avez un problème à gérer au niveau de ces émotions. La deuxième zone qui est très importante et qui est concernée par le stress, c'est l'hippocompe. L'hippocompe, c'est la zone qui gère notre humeur. C'est ça qui commande notre humeur. Et c'est aussi la zone qui est clé parce que c'est celle qui nous permet d'intégrer des connaissances à partir de l'extérieur. C'est celle-là qui nous permet d'interférer avec notre environnement extérieur. Et puis, la troisième partie qui est impliquée dans le stress, c'est ce qu'on appelle la zone frontale, préfrontale. C'est la zone qui est capitale pour nous, c'est dans cette zone-là qu'on va prendre une décision. Quand vous êtes en train de réfléchir à 10 000 choses, c'est cette zone-là qui va vous dire maintenant je décide ça. C'est en fait la clé de voûte de notre sang-froid parce que vous allez vous calmer à un moment donné et dire je décide de faire ça. Et c'est cette zone-là qui est importante. Voilà donc les trois zones comme vous voyez qui sont clés dans notre cerveau qui sont altérées lorsque vous avez un stress chronique et un stress répété. Je vous disais tout à l'heure que le stress comme le déséquilibre nutritionnel, comme l'exposition aux toxiques, la pollution et autres étaient la porte d'entrée pour développer des maladies chroniques. Donc on a vu toute la liste des maladies chroniques. Il y a aussi une chose qui est très très importante qu'on a découvert ces dernières années. On se dit mais ces maladies chroniques, qu'est-ce que ça a à voir une obésité avec un Alzheimer, avec un cancer ou autre ? Alors que l'entrée est la même, c'est-à-dire déséquilibre nutritionnel, toxique, stress, etc. Et pendant longtemps, beaucoup de gens ont cherché le tronc commun parce que si on a le tronc commun, c'est très intéressant pour faire du prédictif et du préventif. Et le tronc commun, on commence à le connaître maintenant. C'est essentiellement trois mécaniques. C'est l'inflammation chronique, subchronique qui se met en place. Que vous soyez dans l'obésité, que vous soyez dans le cancer, que vous soyez dans le diabète, que vous soyez dans l'Alzheimer, dans la dépression, y compris dans l'autisme, vous avez toujours de l'inflammation subchronique qui est là. Entre parenthèses, pourquoi les personnes qui ont une maladie chronique, qui ont des comorbidités, ce sont les personnes qui décèdent le plus, par exemple, avec le coronavirus, tu fais juste une parenthèse, parce qu'on est dans cette inflammation chronique et on sait que le coronavirus, c'est une bombe des cytokines inflammatoires. Donc on va se retrouver dans un terrain qui est hyper fragilisé et c'est pour ça que ces personnes-là sont les plus fragiles. La deuxième partie dans ce tronc commun à toutes nos maladies, et c'est intéressant, c'est ce qu'on appelle le vieillissement accéléré. Quand vous êtes dans cette situation-là, le corps vieillit très très vite. Actuellement, on sait mesurer, l'âge chronologique, vous le connaissez tous, c'est votre état civil, mais on sait mesurer avec un algorithme, Orvat, c'est Steve Orvat qui a découvert ça, on sait mesurer votre âge biologique. On a à peu près 800 gènes dans notre corps qui sont répartis sur les différents organes, on sait mesurer de façon épigénétique de l'hermitilation, et on vous donne un âge biologique par rapport à votre âge chronologique. Vous savez, si les deux courbes se superposent, le chronologique et le biologique se superposent, vous êtes en train de vieillir à la vitesse normale. Mais, il y a beaucoup de personnes où l'âge biologique est beaucoup plus rapide que l'âge chronologique. Le stress est un très grand pourvoyeur de ce décalage, bien entendu. Donc là aussi, ce qu'a offert l'épigénétique, c'est que si on intervient, même si ces personnes-là ont géré le stress, la nutrition, etc., on peut recorriger et revenir. Et après, vous avez une troisième catégorie de personnes, les chanceux, qui sont dans la partie basse, c'est-à-dire qu'ils vieillissent beaucoup plus lentement par rapport à leur âge chronologique. Ce sont en général les gens qui vont vieillir très longtemps. La longévité est importante. Tout ça, pour vous dire, la problématique majeure du stress, c'est qu'elle est impliquée dans ces processus-là, elle les active. Et elle les active pas avec les autres composantes tels que la nutrition ou la pollution. Elle les active pas avec 1 plus 1 plus 1 égale 3. Mais quand vous les mettez les 3, vous avez 1 plus 1 plus 1 égale 50. Et c'est ça, c'est une potentialisation dans le côté délétère des choses. Je voudrais juste à ce stade-là donner quelques exemples. Est-ce que quand on est stressé, il y a une étude qui est sortie en 2018, une méta-analyse, c'est-à-dire où on a regroupé une trentaine d'études, où on a travaillé sur cette cohorte répartie entre, je me rappelle bien, la France, la Finlande, la Suisse et la Grande-Bretagne. On a à peu près regardé entre 1,5 million et 2 millions de personnes. La question qui a été posée, est-ce que les gens stressés ont une espérance de vie moindre, c'est-à-dire au niveau mortalité ? La réponse est oui. Est-ce qu'ils font plus de maladies chroniques ? La réponse est oui, en particulier pour les maladies cardiovasculaires. Ce qui a été très intéressant, il y avait des facteurs confondants pour les maladies cardiovasculaires. Il y avait le poids, la cigarette, etc. On a montré qu'indépendamment du poids, indépendamment du tabac, le seul stress effectivement diminuait l'espérance de vie et augmentait ces maladies cardiovasculaires. Ça, c'était la première cohorte dont je voulais vous parler. La deuxième cohorte est une cohorte norvégienne qui s'appelle Hunt que moi, j'adore. La première dont je vous ai parlé, c'est une cohorte qu'on appelle rétrospective. La rétrospective, vous retournez en arrière dans les données, vous allez chercher du passé, dans le passé et vous allez analyser. Mais quand vous faites ça, il peut y avoir des biais pour être influencé par votre hypothèse de travail et vous aurez tendance à voir ce qui vous arrange. C'est le danger des chercheurs, même s'ils sont pas mal honnêtes. Par contre, vous avez une deuxième catégorie de cohortes qu'on appelle les cohortes prospectives. Et là, vous allez prendre, mesurer chez les entrants au fur et à mesure et vous avancez dans le futur. Donc, vous ne pouvez pas exclure des gens, vous ne pouvez pas tricher à ce niveau-là consciemment ou consciemment. La cohorte, elle est prospective, elle a de la valeur. On a suivi à peu près 20 000 personnes sur 11 ans en Norvège. Toutes catégories professionnelles, niveaux socio-économiques confondus. et on a regardé tout simplement 11 marqueurs, des marqueurs de malaise dans la vie. Je ne suis pas bien au travail, j'ai des voisins pas sympas, je n'ai pas une grande estime de moi, les problèmes financiers en fin de mois sont difficiles, etc. Je ne suis pas beau, je n'ai pas... Voilà. Et on a regardé lesquels, là-dedans, étaient le plus à risque de développer des maladies chroniques. Et on s'est rendu compte de façon, sur 11 ans, de façon très très intéressante, sur les 20 000 à peu près personnes suivies, 6 000 ont développé des maladies chroniques. Et ceux qui ont développé les maladies chroniques, ce sont ceux qui avaient ces points. Et plus vous en aviez dans ces 11 critères de mal-être, plus le risque était augmenté. On avait un effet d'ose en fonction de ces critères par rapport à la maladie que vous développez. Je veux juste m'arrêter là et pour vous dire qu'il y a un livre qui est sorti entre la causerie de Nice et celle de Lyon d'un philosophe des sensibilités que moi j'aime beaucoup. Ce livre est extraordinaire. Donc Vigarello a écrit un livre sur le stress, la fatigue à partir du Moyen-Âge et il a intégré bien sûr le travail. Et c'est très intéressant ce que dit Vigarello par exemple. À un moment donné, je simplifie en lui phrase parce que le bouquin est très intéressant. Il dit, en fait, on est devant un problème, cette histoire de mal-être parce que c'est ça à notre époque maintenant. C'est qu'on a une sorte de retour sur nous parce qu'il y a une introspection. Là-dedans, je ne suis pas bien, mes voisins ne sont pas sympas. Vous n'êtes pas obligés de regarder tout ça, vous pouvez vivre quand même. Mais il y a une sorte d'introspection et il dit, on est dans une sorte d'écartement entre le consommateur que nous sommes où on nous dit on vous offre tout ce que vous voulez, vous n'avez qu'à demander, etc. et les conditions dans lesquelles nous travaillons et nous générons le travail, c'est-à-dire l'organisation en groupe, un patron, il faut faire du rendement, il faut aller vite, etc. Et il dit, cet écartement génère au nous, rien que ça, génère au nous une sorte de frustration permanente sur le sens de notre vie. Il dit ça, c'est quelque chose qui alimente en permanence effectivement le stress. Un mot, je voulais vous dire sur le stress et le travail puisque je pense qu'on va en parler beaucoup. Vous savez que 25% des salariés actuellement sont en hyper stress. Certains donnent même plus que ça comme chiffre, ce qui est énorme. Vous savez qu'on a à peu près 500 000 personnes en France soignées pour maladies mentales liées au stress. Ça, c'est des chiffres qui sont donnés par la santé publique en France. Un mot sur le burn-out qui n'est peut-être pas facile à évaluer mais lui aussi peut se reconnaître par les symptomatologies. Vous savez que c'est l'épuisement extrême. C'est le 3 signes où on dit le burn-out pour le reconnaître aussi. C'est l'épuisement extrême. C'est un début de regard cynique sur son propre travail. C'est-à-dire qu'on prend du travail, on dit, bon, écoute. Et puis, bien sûr, c'est la chute de l'efficacité professionnelle où les gens ne font plus rien. Donc, je ne sais pas si on va en parler tout à l'heure. On y reviendra. Dernier point, peut-on faire quelque chose pour lutter contre le stress ? Là aussi, je vais le regarder par le bout de ma lorniette à moi en tant que médecin ou en tout cas venant de la santé, sur le regard de la santé. Après, on s'écupère d'autres réorganisations de la société et autres qui sont plus compliquées. Bien sûr que c'est une affaire médicale, une affaire où il faut voir le médecin quand on rentre dans cette zone-là. Vous ne pouvez pas faire seul. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Vous avez besoin d'un médecin à ce moment-là pour cette affaire-là. Rédéfinir effectivement les objectifs du travail et tout, c'est quelque chose qui peut avoir avec la société. L'hygiène de vie est capitale. Là aussi, ce que je vous disais tout à l'heure, l'alimentation, en tout cas, c'est une clé majeure. Pourquoi ? Vous savez que l'alimentation, on peut y revenir aussi, l'alimentation, elle a deux impacts majeurs sur notre santé. Vous avez des aliments pro-inflammatoires qui vont augmenter votre inflammation chronique que vous avez en permanence et qui vont venir vous mener vers la maladie et vous avez une alimentation anti-inflammatoire. Je simplifie, je résume très vite. La pro-inflammatoire, celle qui n'est pas bonne pour la santé, en tout cas, qui est identifiée à ce jour, c'est l'excès des viandes rouges, c'est la farine blanche, c'est tous les produits dérivés de produits laitiers dérivés de la vache, bien entendu, le sucre rapide. En gros, sur ces quatre-là, vous avez de l'inflammation que vous créez en permanence. Mais l'anti-inflammatoire, c'est ce qui ressort en permanence, c'est 300, 400 grammes de légumes de toutes les couleurs par jour parce que c'est là où vous retrouvez effectivement polyphénol et autres. Je résume mais on peut en revenir sur cette discussion. Le stress se gère, je vous disais tout à l'heure, au fait, le stress, c'est un phénomène d'adaptation à notre extérieur qui est changeant en permanence. par un jeu d'hormones et de neurones où il y a une sorte de partenariat clé entre notre cerveau et notre corps. Donc, vous imaginez bien là-dessus, une des portes d'entrée majeures, c'est de jouer sur cette relation esprit-corps. Et là, il y a beaucoup de techniques qui ont été développées au cours de ces dernières années. Je voudrais parler du yoga tout à l'heure, on a dit un mot sur la méditation. J'étais parmi ceux qui n'y croyaient pas au départ. Je me disais, OK, est-ce que vraiment ça va changer ? Et beaucoup d'études sont sorties depuis, en particulier sur yoga, méditation et autres, et stress, en tout cas, en mesurant des marqueurs épigénétiques sur l'inflammation, sur le vieillissement, et on s'est rendu compte qu'à chaque fois, la pratique, ces pratiques-là, modifier ces marqueurs dans le vieillissement, ces marqueurs, en fait, cette pratique-là, diminuer l'inflammation et diminuer le vieillissement accéléré qui était induit par le stress. On peut aller plus loin, il y a des choses, mais je pense que je ne vais pas aller plus loin à ce niveau-là. Tout ça pour dire, je vais finir, j'avais pas mal de données sur ça, si vous le souhaitez, mais tout ça pour dire que le stress est un pourvoyeur sans aucun doute majeur des maladies, en tout cas, il détériore la santé. C'est de la mécanique épigénétique, c'est-à-dire le stress ne va pas vous modifier la structure de vos gènes, mais il va vous modifier le fonctionnement de vos gènes. En particulier, on commence à avoir maintenant ce qu'on appelle des signatures épigénétiques du stress. Donc, on peut suivre, lorsque vous vous prenez en charge sur le stress, on peut suivre ce qui se passe. C'est ce qu'on appelle la médecine 4P ou la médecine intégrative. La médecine 4P, c'est la médecine prédictive, préventive, personnalisée et participative. La 4P, c'est intégrative, c'est-à-dire que maintenant quand on prend quelqu'un en charge, bien sûr, il faut gérer son stress avec du yoga ou autre, changer le boulot sans poste, mais on commence aussi à introduire la dimension nutritionnelle, l'activité sportive, physique, dont on sait l'impact sur l'épigénome. Après, ça n'est pas de mon domaine, mais le stress est une problématique économique et sociale, il n'y a pas de doute sur ça, et je pense qu'au fond, il y a un très bel article qui est sorti dans le Lancet il n'y a pas très longtemps, plus stressant dans la vie que la pauvreté, vous n'en trouverez pas, vous n'en trouverez pas, et le Lancet avait fait le titre où il disait que le poverty is a political choice, où il avait montré comment la pauvreté dans cette revue induisait toute une série de maladies et aggravait l'effet du stress lorsqu'elle était là. Voilà ce que je voulais raconter à ce stade-là. J'aimerais bien répondre sur ce que tu as dit sur la mise en responsabilité du chef d'entreprise sur la santé et la sécurité physique et psychique de ses salariés et je dirais que ça ouvre une voie un petit peu différente sur la mise en responsabilité puisqu'on considère que aussi le stress peut être aussi la personne est aussi responsable de son stress. Nous dans les audits évidemment on essaie d'aller chercher en quoi un management par exemple de l'ajusté pourrait être stressant. Mais on remarque aussi que dans le même service il y a 10 personnes avec le même manager. Tous ne réagissent pas de la même façon. Donc ça ouvre aussi cette possibilité qui est bien bien utilisée dans les coups d'hommes par exemple dans ces systèmes-là pour défendre l'employeur quelque part aller sur la défense de l'employeur et sur la responsabilité qu'a le patient lui-même de se prendre en charge. la santé c'est pareil à un moment on soignait les gens puis on savait pas ce qu'ils faisaient est-ce qu'ils prenaient vraiment leur traitement est-ce qu'ils faisaient vraiment ce que tu leur avais conseillé aujourd'hui on s'intéresse vraiment à d'ailleurs c'est un problème de l'hôpital c'est comment on est capable de regarder la personne qui dort de l'hôpital quand elle est à l'hôpital tu fais des recherches tu examines tout quand elle sort de l'hôpital il ne fait pas plus d'accès à la personne sur le milieu de la personne sur le milieu de la santé c'est ça si tu raisons encore sur l'aspect sociologique de la santé il y a un sociologue Emmanuel Vigneron qui raisonne bien là-dessus on voit réapparaître aujourd'hui au niveau de la santé la politique de santé cette dimension de groupe humain le lieu de la santé hier c'était le cabinet le temps de la santé c'était le colloque singulier entre le patient et son médecin c'était l'artéritique tu avais probablement un infarctus pour préparer tu faisais de la santé quand tu étais ton médecin puis quand tu sortais du médecin tu allais pissoler avec tes potes au bar etc et tu faisais de l'infarctus aujourd'hui le temps de la santé c'est le temps de la société c'est un temps qui est beaucoup plus long comment je mange comment je fais du support comment je travaille etc et le lieu de la santé c'est le c'est le territoire c'est le groupe humain auquel tu appartiens qui définit ton territoire en fait et en fait on fait le constat en santé publique on a cette vision en santé publique qui est populationnelle et on commence à se réintéresser sur les territoires sur les groupes on s'aperçoit qu'il y a des écarts insupportables aujourd'hui en 2020 plus ton état social est précaire moins tu as accès plus ton état de santé se dégrade donc c'est dégueulasse si t'es pauvre malade ça s'aggrave pour toi et ça si on vit ça dans notre société on crée une fracture de valeur en fait on commence à raisonner encore sur ces on revient un peu sur cette notion de groupe humain et je pense que la santé va peut-être permettre de retrouver un peu ce que vous avez l'impression d'avoir perdu juste une anecdote par rapport au coronavirus qu'on a vécu parce qu'on n'a pas confiné parce qu'on a continué à travailler et pour tout ça a été alors d'un côté ce force de stress pour tous parce qu'il fallait assurer la grande réunion des blessures marchées etc pour qu'on puisse continuer à se nourrir donc il y a un effet bénéfique c'est comme il n'y avait plus de voitures circulation on est terminé on part à l'heure on est arrivé à l'heure on peut se garer sans problème donc ça a enlevé finalement ça a été un effet bénéfique ça a enlevé du stress je pense qu'on est vraiment sur des grandes ruptures sociétales et que ces grandes ruptures sociétales elles sont notamment vraies en Occident vous parlez un peu en aparté en disant ce qu'on se dit là c'est pas forcément vrai dans toutes les cultures dans le monde par contre quand on prend les sociétés dites développées alors développées matériellement mais on peut parler du développement immatériel et on peut peut-être parler des régressions sur certains aspects immatériels et en fait c'est ça que ça nous renvoie puisque nous on a effectivement fait des travaux sur les grandes ruptures sociétales et puis tous les décalages que ça engendre à la fois entre notre environnement sur le système Terre et aujourd'hui on parle d'anthropocène c'est-à-dire quand on est rentré dans une ère où les activités humaines sont plus compatibles avec le système Terre et là en fait à partir de là ça crée des décalages à tous les niveaux entre l'organisation et son propre environnement parce que c'est quoi le sens de fabriquer des pneus si je dois extraire du caoutchouc et qu'à un moment donné j'ai plus des ressources etc. et puis ça crée également des décalages en interne avec des gens qui perdent du sens en fait dans ces activités-là donc on est aujourd'hui à un changement que certains économistes philosophes qualifient de changement de civilisation et je pense que ça c'est très très générateur de stress également pour tout le monde et ce côté entre guillemets schizophrène qu'on demande aux gens avec une activité salariée où ils sont là avec un lien de subordination pour effectuer des tâches et puis je rentre le soir et je rentre le soir je consomme mais j'ai aussi des enfants qui rentrent du lycée et qui me parlent du développement durable et de la planète et du réchauffement climatique etc. et du coup là il y a quand même aussi un certain nombre d'émotions on parlait beaucoup d'émotions et qui peuvent déstabiliser les personnes et ça a vraiment des impacts sur leur psychologie et du coup sur leur corps voilà et là les deux sont vraiment liés on parle de psychologie on parle de corps etc. mais en fait on est des êtres avec une intégrité qui comprend à un cerveau et puis un corps et moi je peux dire juste là-dessus c'est que moi je suis très influencé par la culture plutôt asiatique et en Asie on parle de Kung Fu le Kung Fu mais on peut faire du Kung Fu en faisant la cuisine on peut faire du Kung Fu en faisant la vaisselle on peut faire du Kung Fu en jardinant et Kung Fu en fait ça signifie la tête et le corps ensemble et du coup je me dis mais pourquoi est-ce que dans nos sociétés occidentales on a perdu ce côté-là où on a la tête et le corps ensemble et on a les psychologues qui travaillent d'un côté on a des gens qui travaillent plus sur le corps et en fait on est un seul être mais c'est la question c'est qu'il tuer des cartes oui alors il n'est pas passé par la vie je pense il avait dit je pense donc je suis il avait dit tout dans je pense c'est un problème on est bien d'accord c'est marrant parce que je dis que moi ça fait 19 ans que j'ai essayé mon staff je pense que j'ai des gens qui sont là depuis 40 ans qui sont là depuis 30 ans d'autres depuis 25 ans certains depuis 50 et qui souvent encore vendent gens et ça c'est avant tout parce que dans cette entreprise il y a une vraie culture de l'entreprise d'abord ce que c'est le respect d'un salarié ce que c'est le respect d'un ce qu'on doit avoir pour un client il y a des valeurs et on les partage du PDG jusqu'à l'ouvrier de base et ça on le diffuse en permanence et en fait ça fait toute la différence il faut parler de donner du sens le sens pour certains même celui qui pousse un balai c'est d'appartenir à une oeuvre collective qui va dans le bon sens la fierté du maillot et aussi parce que partout sur tous nos sites les gens qui sont à la base on leur donne la chance aussi de pouvoir progresser on les forme on les accompagne et ils peuvent gravir les échelons dans l'entreprise il y a un ascenseur social réel ça c'est énorme aussi sur la motivation et l'appétence à venir travailler je pense que c'est pas que les PME parce qu'on peut me dire que c'est une opération je pense qu'ils font nous aussi aujourd'hui nous on est 220 000 personnes on a des grands groupes français oui et là on a des valeurs qui sont pareilles elles sont partagées le PDG c'est le milliard justement et voilà alors après et ça c'est les valeurs du groupe et après chaque entreprise parce que quand on prend la France on est je ne sais plus quelques 2 500 entreprises chaque entreprise aussi après son propre management et qui adopte ses propres valeurs qui viennent nous de la même manière enfin moi dans l'entreprise d'ailleurs moi j'y suis depuis 30 ans des gens qui sont là depuis 40 ans et là il y en a un mec qui est parti à la mettre après mais voilà il y a un très ton départ mais je pense que c'est très lié au management à l'orientation qu'on veut donner à l'entreprise aujourd'hui je trouve que nous dans le domaine juste une minute sur la partie bâtiment il faut c'est vrai que c'est pas forcément un métier c'est un métier pour prendre longtemps vous avez à peu près les mêmes choses on va dire voilà et puis maintenant il y a le réchauffement climatique donc tout le monde parle nous c'est un gros sujet c'est un gros sujet de réflexion et là on donne de l'intérêt aux salariés en disant comment on peut faire on va oublier comme je disais tout à l'heure pour arriver à construire des bâtiments à l'équilibre énergétique comment on va pouvoir donner encore plus de confort aux salariés donc tout ça on donne du sens à tout ça et il y a une adhésion derrière les gens sont là à se dire bah oui tiens et on crée des groupes de travail des groupes de réflexion ça c'est un peu positif il y a quand même il y a quand même une relocalisation aussi de certaines activités en France ça c'est extrêmement positif et c'est lié je pense à justement cette notion de qualité de produit aujourd'hui on a quand même à mon avis touché le fond au niveau des produits fabriqués le plus en masse possible et avec une qualité piètre et qui vient on sait d'où beaucoup et ça je pense que là on est en train de sortir de ça avec une recherche maintenant de qualité avec l'obsolescence programmée qui a un pointé du doigt et qui commence un petit peu à voir la fin de ces jours et ça c'est extrêmement positif parce que quand on se compare entre entreprises françaises c'est une chose quand on commence à se comparer à des entreprises mondiales là on voit que la France quand même a des vrais atouts et puis il y a des choses qui reviennent chez nous et là il y a un vrai élan de retour d'industrie chez nous avec du savoir faire et là ça donne du sens je pense aux salariés qui travaillent dans cette entreprise aujourd'hui c'est pas simple on n'arrive pas pour l'instant mais on va faire relativement 100% mais une France malheureusement on n'arrive pas à trouver tous les produits que tu as fait et voilà donc on va faire peut-être l'aide in Europe au premier temps déjà on ressent effectivement et c'est vrai que ça crée ça crée des lents parce que tout le monde aujourd'hui s'en pique voilà même attention si on peut acheter le français c'est quand même mieux bon après la notion de coût aujourd'hui ce que je disais tout à l'heure pour l'entreprise je pense que c'était le Ferrari je ne sais pas quelle société pour qu'il paraît j'imagine que c'est celle-ci bon leader mondial sur le marché après donc ils peuvent peut-être se permettre d'avoir des prix il y a un prix c'est plus géré mais voilà il y a quand même une guerre des prix il n'y a pas qui te ramène à la réalité oui mais alors c'est là c'est là où je pense moi que justement l'optimisme je reste éternellement optimiste je pense même que le pessimisme c'est une c'est presque une construction l'optimisme c'est beaucoup plus naturel je trouve que la capacité de se transformer passe justement aux barrières et passe aux difficultés aussi bien sociales qu'économiques donc on change à chaque fois de paradigme peut-être quand on lit Sapiens c'est bien expliqué d'ailleurs peut-être que quelque part ce pessimisme je ne parle pas du pessimisme français qui lui encore c'est encore une construction mais cette espèce de warning qui vous met dans un état un petit peu de décompensation on va dire temporaire sachant que cette temporalité elle peut faire deux minutes comme elle peut faire 25 ans c'est bien ça finalement le problème nous amène à nous surpasser et nous amène justement à reconstruire les groupes ce que tu dis et la façon dont je réagis tout à l'heure moi je pense pour t'avoir déjà à plusieurs reprises je commence à connaître un peu le personnel je pense que chez toi c'est chevillé au corps cette idée de dialogue et même ce qui est chevillé au corps c'est quand tu te rends compte que finalement ça fait trois semaines que tu discutes avec un groupe et que les messages que tu as voulu faire passer ne sont peut-être pas tous passés je finis par te dire mais merde comment c'est donc voilà mais je pense que par exemple ce Covid moi je pense que c'est très français cette histoire ce Covid on peut regarder les choses d'une autre façon on va sauver des gens avec le masque on va sauver des gens avec le masque d'antérovirus épouvantables on va sauver des gens avec le masque aussi bien sûr du Covid mais aussi de la promiscuité parisienne dans le métro etc c'est pas une solution le masque c'est pas ce que je veux dire du tout mais ce que je veux dire c'est que si t'es coréen du sud le masque c'est pas un débat tu vois et donc eux ils sont passés ils sont passés de ce point de vue là de l'autre côté ils ont eu la coréen du nord la coréen du sud et tout le machin et encore une fois je dis pas qu'il faut mettre le masque je dis simplement que cette capacité à rebondir c'est quand même très humain Bergson le dit ça d'ailleurs tu parlais quand on a discuté à midi sur les arbres qui arrivent à s'envoyer des hormones on va dire des choses comme ça pour arriver à résister Bergson il explique ça quand même en 1900 ou en 1895 et il dit quoi il dit il y a le choix la vie la vie fait un choix soit elle reste statique et elle amercie parce que évidemment elle ne va pas pouvoir se sauver et elle emploie des mécanismes extrêmement lents mais relativement solides soit la vie choisit la dynamique la peur peut être une dynamique la peur peut être un instinct de fuite aussi donc de survie quelque part c'est le mammifère versus la force exactement et à ce moment là on se transforme et on vit cette transformation à une vitesse peut-être beaucoup plus rapide que d'habitude c'est ce qui fait nos comment dirais-je mais juste une anecdote et après j'arrête parce qu'il y a les mongulés Sacha mais à un moment donné j'allais une fois par mois au Québec au Québec je parle français c'est des américains je parle français d'accord ils sont arrivés il n'y a pas très longtemps ils ont dessouché à la main quand même pendant que c'était c'était comme ça c'était ancien donc une nuit il y a eu deux poids lourds très québécois mais très américains qui ont bloqué l'autoroute parce qu'ils se sont mis en portefeuille d'accord il est tombé dans la nuit 2 mètres 50 de neige d'accord j'ai l'advers mais c'est plus de 2 mètres d'accord 600 voitures se sont retrouvées se sont retrouvées plantées sur plusieurs dizaines de kilomètres d'accord donc alors ça évidemment au Québec c'est impensable un poids lourd de 80 tonnes en portefeuille ça n'existe pas là-bas ils sont tous équipés mais là c'est arrivé les dépanneurs arrivent et ils leur disent bon ben voilà on va vous dépanner mais vous savez que tout se paye aux Etats-Unis et au Canada pour se faire dépanner t'as pas le choix tu payes donc ils ont dit non non mais nous on paye pas on reste là donc ils sont restés toute la nuit et pendant toute la nuit les gens étaient derrière il y avait des garins des mamans des papas des travailleurs des travailleuses des botcheliques aussi et donc le matin sur les téléphones BFM moi je le sais dans un petit flèche social tranquillou le ministre des transports non pardon le premier ministre québécois là-bas il y a un premier ministre à chaque fois qu'il y a un Etat bon c'était pas celui qu'on connait c'était celui qu'il y a il voit à 7h du matin conférence de presse vous imaginez chez nous vous imaginez déjà chez nous où on en est sur BFM et compagnie d'accord le cas il sort il y a un journaliste timide qui lui dit mais alors qu'est-ce qui se passe pourquoi comment et puis il sort de sa poche à BFM et il dit voilà je comprends pas alors je sais pas faire l'accent qui est de quoi je comprends pas il y a des trucs comme ça qui existent depuis maintenant 10 ans je parle pas des téléphones d'avant je parle de c'est pas compliqué on a les numéros de tout le monde il suffit d'appeler pour dire écoutez voilà on arrive on aura des couvertures déstresser les gens faire en sorte que ces gens là etc donc ça c'est pas fait il n'y a pas eu on a bugué au niveau des transports on n'a pas été là puis au niveau de la sécurité civile on n'a pas été là puis au niveau des flics en plus ils n'ont pas on n'a pas été là non plus alors ça a duré 15 secondes les 15 secondes qui ont suivi ça a été donc j'ai décidé que de limoger le ministre du transport et le ministre de la sécurité civile et dernière question du journaliste le truc a duré une minute dernière question du journaliste ça a été mais alors est-ce qu'ils vont toucher leurs émoluments là-bas il dit les émoluments et le gars dit mais bien sûr ils toucheront les émoluments de la nouvelle fonction qu'on leur donnera qui bien sûr aura moins de responsabilité donc quand même beaucoup moins d'émoluments il fait un petit sourire le truc s'arrête le journaliste genre BFM qui fait la matinale fait voilà c'était le ministre le premier ministre en direct de l'autoroute entre Toronto et Montréal et donc nous aurons certainement des nouvelles ce soir et du matin 9h ou 8h jusqu'au soir 22h il n'y a pas eu plus que ça les ministres ont été limogés il n'y a pas eu la gestion du stress là elle est quand même exemplaire c'est à dire que chez nous pendant 3 semaines on va quand même mettre la rate au courbouillon de pépé de mémé de gens qui sont là qui vont dire mais rien ne marche etc et donc ça c'est une gestion du stress mais qui est les gens qui sont là-bas c'est un écrémage les gens qui sont là-bas c'est des gens qui ont survécu à la difficulté des ADC de sang et quelques voilà ils ont une histoire derrière voilà on est tous le métal ils ont un esprit d'engagement et d'entrepreneuriat et qui est en anesthésie on est moi moi personne je vais parler pour moi parce que moi je sais que je stresse parce que j'en ai besoin pour pouvoir être efficace si vous avez deux patients mais c'est vrai que ce stress là n'a l'air de rien même si j'enlève ma blouse après il en reste quelque chose parce que physiologiquement il en reste quelque chose je l'emmène chez moi même si on pensait qu'il ne le suit pas je le reste quand même moi je déploie le fait que dans le monde médical spécifiquement dans la structure bloc opératoire réel etc qu'il n'y ait pas une prise en charge beaucoup plus efficace du personnel soignant je vais finir par cette belle citation de Toscanini le chef d'orchestre qui avait dit il y a deux types de chef d'orchestre c'est pour pour les managers il y a celui qui a la tête dans la partition et celui qui a la partition dans la tête qui a la suite était qui a la suite de la République il y a deux types d'orchestre qui a la suite